salut les amis j'espère que vous allez bien bon qu'aujourd'hui je vais faire juste une petite vidéo sur le logiciel miracle box je veux un peu expliquer le rôle de deux onglets important dans le décoder des smartphones avec le logiciel miracle box donc le but de cette vidéo est juste de vous montrer quelques petites astuces de décodage sur certains téléphones grâce à miracle bois en utilisant soit la cpu médiathèque ou les spectres 16 anglais que vous voyez ici ce miracle box et sont des cpu des téléphones et c'est plus c'est quoi ce sont des processeurs dans les modèles et pousser que chaque téléphone j'avais téléphone contient bon je veux commencer juste par le palais cpu médiathèque et mtk mtk ce sont des cpu des téléphones médiathèques des téléphones dont la mémoire semble être origine ne sont pas les téléphones à mémoire flashé comme par exemple les téléphones à cpu médiathèque nous avons les technos les marques les téléphones des marques technos les marques infinix et aussi certaines marques comme les wiko et autres les huawei et c'est donc dans l'option médiathèque c'est dont nous voyons je veux expliquer un peu rapidement chaque fonctionnalité bon quelques fonctionnalités les plus utilisées bon on voit si actuellement je me suis rendu dans l'option mtk dans l'onglet mtk dans le processeur cpu mtk dans mtk je me suis rendu une fois dans un l'offre slash fixe ou l'offre slash fixe c'est ici que nous voyons quelques fonctionnalités un peu importante du logiciel par exemple ici nous avons que la fonctionnalité rite patin comme vous pouvez le voilà une pâte et c'est une fonctionnalité que miracle box implémente une fonctionnalité permettant de lire le coup le chemin du verrouillage d'un téléphone androïd et lorsque on a peut-être mis un schéma dont on ne se rappelle plus du dessin dans a vu que l'on a vu la fonction rite patin de miracle box ça permet de nous donner le chemin dont nous indiquer le schéma que l'utilisateur a oublié a mis son téléphone et a oublié mais pas t est important pour ça et pour décoder un téléphone qui on a oublié le schéma l'avantagé avait cette option et que ça n'est une série par le téléphone ça donne juste le schéma du verrouillage mais ça n'est marche pas dans tous les cours surtout les androïdes et ça fonctionne beaucoup plus les androïdes des versions 4.0 à 5 points et parfois les six points tout dépend de la type de cpu dans du d'adhésion du processeur bon dont avait l'option rite patin si ça nous permet de lire d'afficher le chemin qui est présent dans un téléphone en lui qui est bloqué par un chemin de verrouillage oui bon l'option clair anti terre dont nous voyons là ça permet de débloquer le code de protection privée d'un téléphone par exemple il ya les téléphones android de nos jours que après avoir initialisé donc après avoir restauré que ce soit manuellement ou n'était pas pour force en utilisant les combinaisons volume plus ou l'humain puis se touchent d'allumage après avoir fait un hard reset le téléphone des mains mais ça nous demande un code de vie privée ou bien pour des protections privées dont nous ne connaissons même pas d'où ça sort on après les gestes internet on ne trouve pas la solution à ça or il ya que l'option c'est simila que pour ce qui permet de casser toute cette protection claire anti-tech en français ça veut dire supprimer ou celle d'un petit vol un truc de ce genre donc un clic quand je suis claire anti-tech en laissant ici les cpu comme nous voyons là sur quatre boutes autoconnect et universelle suffisait cliquer anti-tech laisser tous ses options si par défaut donc sur le 4 août et univers là pas à défaut vous cliquez juste sur star vous cliquez vous cliquez sur bouton star star button god dans nous voyons là une fois qu'on a cliqué sur star le lucerne demande donc attention back of flash before operating qu'il faut faire une sauvegarde du flash après l'opération mais il faut d'abord lancer la sauvegarde bon de notre côté bon cette option ne peut pas endommager le système mais ça veut pas corrompre le système nous allons juste expliquer sinon ensuite connecter le téléphone qui est qui est codé et faut tous et rassure que le téléphone doit être toujours été en tout cas ils indiquent même sur la description c'est là donc ils ont à noter ça le numéro un easy power of fun il faut éteindre d'abord le téléphone enlever la batterie et réinsérer la batterie ensuite utiliser un câble un câble usb et ainsi de suite bon comme on vous comme je viens d'expliquer avec l'option clé antitef ça va vous permettre d'enlever la protection privée sur le téléphone et l'option c'est de nous voyons ici clé setting frp clé setting slash frp là c'est l'option qui permet de dévouiller les téléphones android donc après avoir initialisé sa demande de se connecter au réseau wifi dont j'ai un match à des façons bloqués sur le compte google quand l'autre après maman après avoir inséré le wifi donc on était sur un wifi ça nous demande de mettre le compte google de l'ancien propriétaire du téléphone là ça nous paraît difficile parce qu'on ne connaît pas à qui a pas de téléphone et on ne sait pas comment on va passer cette sécurité la sécurité frp qui signifie factory reset protection c'est une sécurité que google a implémenté sur les nouvelles sorties d'android dans des versions 5.0 en montant des façons à ce que après avoir fait un hard reset du téléphone il faut confirmer par son compte google que c'est que c'est toi le propriétaire même de l'appareil pour que l'appareil soit utilisable complètement donc avec cette option c'est clé setting slash frp ça permet de balayer toute cette sécurité là une fois qu'on a cliqué sur clé setting slash frp on ne touche plus rien d'une autre option on laisse tout un tas par défaut un clic sur le bouton star comme c'est ainsi on clique toujours sinon une fois une fois que l'opération est lancé ce qu'à nous voyons le programme affiché waiting for usb port là nous pouvons éteindre le téléphone ensuite nous connectons le câble usb nous allons voir différents bouts et chargés ainsi nous allons voir bord et donne un message donne ça qui va s'afficher pour signaler que c'est ok ensuite nous allons enlèver la bâti remettre et redémarre le téléphone tout serait ok donc comme nous pouvons le constater on avait l'option rythme c'est pour dit le chemin des verrouillages clés en cité pour supprimer le produit de vif des protections privées le psc frp et vous bypasser le compte de google la sécurité de la connexion wifi nous avons aussi le haut l'occurrence voire pour des simulaires et les téléphones qui sont connus par un opérateur nous avons le race de recette courte policialiser complètement le téléphone et c'est à dire ça va supprimer le contenu du téléphone dans formaté tous les photos vidéo et autres nous avons plusieurs options mais nous n'allons pas avoir tout ça aujourd'hui parce que ça va rendre la vidéo tellement longue on n'hésitez pas d'abord de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos abonnez-vous et ensuite partager la vidéo bon on va se rendre sur l'option extra dans extra comme vous pouvez le constater tout ce que vous montrez ici ce n'est que l'option frp remove frp remove c'est toujours l'équivalent d'où c'est l'équivalent de clercety frp la diffère entre ces deux options entre le clercety frp et le frp remove c'est que le premier c'est là que nous voyons le clercety frp sa vie série d'apport le téléphone c'est à dis si le téléphone avait le code ou le chemin ça va d'abord formater tout le contenu du téléphone ensuite après ça va une fois supprimer le compte google donc bypasser le compte google mais là le devant va beaucoup mettre long pour démarrer ça va tellement mettre long pour démarrer alors que avec ce second ce seconde option frp remove ça va nous permettre juste de supprimer uniquement le compte google dans le frp sans réussir le téléphone de façon à ce que le téléphone va redémarrer plus rapidement dans ce genre que si un client vient chez vous avec un téléphone déjà bloqué et que le il a déjà initialisé sa demande de se connecter au wifi on n'a plus besoin des parties encore cliquez sur clercety frp parce que vous cliquez là ça va encore beaucoup tuer le temps ça peut prendre 10 à 15 minutes pour démarrer or ça va tellement durer or si vous partez plutôt avec le frp remove là automatiquement automatiquement en quelques questions sont pas vite démarrer et vous allez vous à cliquer sur les boutons ignorer pour sauter l'étape du compte du compte google ou wifi bon pour le moment on peut s'arrêter à ce niveau sur les téléphones médiathèques nous avons juste vu quelques options sur l'offre sur l'anglais mtk pour se laisser pour se mtk ou médiathèque et bien vu qu'il ya plusieurs options mais n'allons pas tout soit ça aujourd'hui mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je veux détails sans adapte dans une prochaine vidéo bon j'espère que vous avez un peu compris pour les téléphones à cpu mtk et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore toujours comment faire pour connaître le cpu d'un téléphone il ya plusieurs manières de le connaître premièrement bon point il faut qu'il a bien fonctionné qui n'est pas coudé il suffit juste de prendre un téléphone normal qui dont il n'y a pas encore le cours dessus d'installer l'application cpu z cpu z une application disponible gratuitement sur play store avec cette application vous allez connaître le modèle de votre téléphone le type de cpu dans le processeur de votre téléphone avec ce type le cpu donc après avoir eu l'idée de ce qu'elle c'est plus de votre téléphone vous pouvez connaître eux avec elle en guerre et travailler avec miracle boxier et le téléphone de ce jardin avait un problème similaire bon nous allons souhaiter l'offre sur mtk est parti sur les spd spd ce sont les téléphones dans sa cpu spectrum et dans les téléphones android et sur les procédures c'est donc c'est sans d'effets pour ce chinois dans tous les défunts youtube les cpu spectrum de sa défense qui de cette époque chinois dont jama l'expecteur sur les défendre et n'ont pas les vrais mémoins les mois sont flashés et même la personne à l'audience est flashé flashé c'est à 10h bien avec les fausses capacités on ne fait pas qu'on a un grand défendre alors que c'est un téléphone ou copier dans les défenses germains qui sont copiés android ou autres ce sont les défenses tout et pour débloquer ces spectraux là c'est très simple c'est par exemple j'ai bien avec un téléphone bon considérant que c'est une marque une bête marque par exemple comme la mme la utel ou bien les marques comme les xtg ou les cas j'étais les bêtes marques là les marques d'or ne connaît même pas la source il suffit juste de se rendre sur s pd comme nous voyons là cliquez sur rd ou l'or rd ou l'or c'est l'option qui permet d'enlever que ce soit le chemin ou le coulir sur des fonds à cpu et spectre dans vous cliquez sur rd ou l'or à fois d'avoir cliqué sur rd ou l'or pour cocher l'option si dessus si des sons clignent pas ce qu'on dit une fois que qu'est ce qui n'est pas ce qu'on il faut s'approcher vont à choisir le type de cpu de votre téléphone donc donc il faut cliquer sur tous types ça va dérouler les cpu on va chercher le cpu qui correspond à un autre modèle d'android par exemple si nous utilisons peut-être un simple défenseur comme les etel les cas j'étais les exigis à utiliser les processeurs spectrum dans les modèles 8 810 6 820 c'est le processeur qui débloque la plupart des téléphones à processeurs spectrum donc généralement les téléphones android dans l'est qu'on met en cliquant règle et a comme ceci on choisit s pd rd ou l'or qui n'est pas ce qu'autre ce chose t'avons choisi le spd 8 810 6 820 on ne touche plus aux autres options qu'existe à vote on l'aurait sa fiche mais ça scan usb c'est égal pour on éteigne le téléphone une fois qu'on est éteigné c'est un peu différent des mtk dès que quand le téléphone est éteigné vous pouvez vous appuyez les deux touches volume au moment dans le volume haut et volume volume plus et volume vous appuyez ça au moment vous maintenez les deux touches au moment vous prenez le câble usb vous choquer et les plus les touches volume vont être toujours avant toujours être appuyé dans les mains 10 au moment et connecter le cordon et vous allez connecter le cordon vous allez voir ça va commencer à charger les bouts automatique une fois que les bouts vont charger vous allez patienter sa finie l'analyse et sa finie l'analyse va afficher le message donne dans des petits que tout est ok donc ça devient déverrouillé j'allais juste à enlever dans la batterie lâcher tout est toujours et que démarrer le téléphone une fois des fonds démarrer vous allez constater que tout est quitté dans le chemin où le code davantage qu'on a sur les défauts spd c'est que après avoir aidé débloquer un défauts spd ça n'efface pas son contenu donc s'il y avait que croire dans la mémoire ça reste toujours les photos vidéo contact ça reste rien n'est pas dans ces différents des téléphones mtk c'est dix fois très différemment et si c'est pour les téléphones mtk mais les défauts spectre qui ont eu les défauts clavier par exemple les défauts sur les claviers comme la marque et des ventes et l et autres nous allons c'est juste et utiliser le professeur le spd 6600 l et pour le pour ceux qui finissent par 651 sur le procès qui débloque les téléphones clavier mais les défauts d'un magnifique juste suffit se décocher là on va faire la même procédure que sur l'android on coche rd on lock une passe code et on choisit son procès de 651 une fois qu'on a choisi on clique sur star on éteint le téléphone aller abattir on remet dans le téléphone on appuie la touche pour la touche qui permet de lancer l'appel la touche ok dans les deux touches des vols on maintient les deux moments on connecte le cordon là ça va automatiquement chargé ses bouts ici et ça va nous afficher le mot dépasse le code donc c'est juste et ses options des bases là qu'il faut d'abord connaître ensuite nous allons approfondir dans une prochaine vidéo n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de partager aussi le lien de la chaîne ainsi de lâcher un pouce bleu bon j'espère que cette petite explication c'est utile mais j'ai quand j'aime pas juste encore dans la création vidéo la portez le code 007 merci et à bientôt